Elle n'est pas une femme ordinaire, tu dois l'admettre. Sa présence constante aux sessions d'enregistrement, mais aussi son influence sur John Lennon ont causé beaucoup de tensions, et de nombreux fans ont accusé l'artiste japonaise d'avoir été à l'origine de la fin du groupe. Si Paul McCartney n'a pas tenu Yoko Ono responsable de la fin des Beatles au début des années 70, le chanteur allait finir par découvrir son vrai visage et ses réelles intentions quelques années plus tard. A la mort de John Lennon en 1940, les Beatles ont absolument tout perdu, y compris une grande partie des droits de leurs chansons qui étaient entre les mains de l'homme d'affaires Sir Lou Grade qui n'accepterait de les vendre que pour la somme de 40 millions de dollars. Paul McCartney était désireux de préserver cet héritage, et de devenir propriétaire de ses droits, non seulement pour lui, mais aussi pour ses camarades. Il a alors appelé Yoko Ono en lui proposant de l'aider à payer cette somme. Mais contre toute attente, elle a refusé en lui donnant une réponse qui a laissé le chanteur sans voix. Je ne suis pas intéressé par aucune sorte de business ni rien de ce qui se passe avec tout ça. Pour Paul, ce refus n'était pas simplement une décision financière, mais une véritable trahison, surtout venant de celle qu'il considérait comme la gardienne de l'héritage de John. Yoko Ono a été très critiqué dans les médias à cause de cela. On lui a reproché de se foutre totalement de celui qui avait été son grand amour et de ne penser qu'à sa petite personne. Le plus surprenant dans cette histoire est qu'une autre grande star de la musique s'est finalement manifestée pour acheter ses fameux droits. Une star qui n'est autre que Michael Jackson. Je pense que, vous savez, au début, c'était difficile parce qu'elle allait s'éteindre des sessions. Et vous devriez essayer d'essayer d'essayer de se foutre. Vous devriez penser que, wait a minute, John est en amour avec cette femme. Ce n'est pas une relation ordinaire. Elle n'est pas une femme ordinaire. Vous avez de l'admettre. Et si elle veut s'éteindre dans la session, c'est quelque chose que nous n'aurions pas fait. Notre chanteur ou nos vies n'aurait pas fait ça. Et c'était une règle d'un sans-prenant, vous n'auriez pas s'éteindre une session.